Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'ai récemment été invité par Canfav pour participer à la toute première saison de Kingdomers UHC. Un mode de jeu original avec beaucoup de nouvelles mécaniques très intéressantes et qui n'est pas tiré d'un animé. Mais avant toute chose, je vais vous rappeler le principe d'une saison et d'un record and round. L'objectif principal est qu'aujourd'hui, à la même heure, tous les participants de cette partie uploadent de leur côté sur leur chaîne YouTube leur point de vue. C'est donc pour vous plus que jamais l'occasion de découvrir de nouveaux Youtubers et Youtubers. Toutes les chaînes des participants sont répertoriées dans la description. En ce qui concerne mon point de vue, croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Kingdomers UHC est donc un mode de jeu à rôle basé sur la saga du même nom. Et il est basé notamment sur Kingdomers 3. Donc ne vous en faites pas, vous n'aurez aucun spoiler concernant tous les Kingdomers suivants. Mais il faut tout même savoir que moi personnellement, je ne connais pas du tout l'univers de Kingdomers. Kingdomers UHC oppose 4 grands camps. Les gardiens, les fragments, les oracles et les solos. En ce qui concerne les détails des rôles, on verra ça en temps et en heure. Une des grandes particularités de Kingdomers UHC est la façon de gagner la partie. Puisqu'en effet, il existe 3 possibilités de victoire. La première est la plus classique, vous la connaissez toutes et tous, être le dernier camp ou joueur en vie. Une autre possibilité de victoire, cette fois propre au mode de jeu, est la boîte noire. La boîte noire est obtenue par Luxu, qui est un oracle, un des camps de la partie, au bout d'une heure de jeu. A partir de ce moment-là, en arrivant tout en haut du monument qui est au centre de la map, il peut déclencher un compte à rebours de 3 minutes. Évidemment, à ce moment-là, tous les autres joueurs de la partie sont prévenus. Et s'il arrive à survivre, il remporte alors la partie. Mais s'il meurt, le compte à rebours est alors arrêté. Et n'importe qui peut récupérer la boîte noire. Et à son tour, décider à n'importe quel moment de la poser tout en haut du monument. Afin de tenter de remporter la partie de cette manière. Cette possibilité de victoire est très stratégique et stressante. Car si par exemple, un membre de votre groupe réussit à récupérer cette boîte noire. Et que vous pensez avoir confiance en lui. Et que c'est donc lui qui pose la boîte noire. En pensant que vous allez remporter la partie avec votre camp grâce à cette possibilité de victoire. Et qu'en fait, c'était un infiltré. Et bien la partie est perdue. Deuxième et dernière possibilité de victoire. Cette fois-ci, concernant uniquement le camp des méchants. Et via l'infection de Xehanor. Pour faire très simple, celui-ci doit littéralement infecter tous les joueurs de la partie. Avant qu'ils meurent évidemment. Pour pouvoir remporter la partie. Pour ce faire, il doit rester proche des joueurs. Ça déclenchera alors un compte à rebours au-dessus de leur tête de 3 minutes. Et une fois ce compte à rebours terminé, l'infection est réussie. Et si Xehanor arrive à faire ça pour tous les joueurs de la partie, c'est gagné. Cependant, dans certains cas, l'infection pourrait être plus compliquée que prévu. Donc pour plus de détails, le lien du document du mode de jeu se trouve dans la description. Je vous invite très fortement à aller checker tout ça. Il existe d'autres spécificités du mode de jeu comme les items. En effet, en coordonnées 400-400-400-400 etc. Se trouvent les petits bâtiments où un objet apparaîtra dans un coffre. Leur timer sera différent et un message sera affiché dans le chat. On pourra retrouver le livre des prophéties, l'éclaireuse, le fruit pas au poux et la pierre angulaire. Des items très intéressants et importants qui peuvent faire basculer le cours de la partie. Comme par exemple le livre des prophéties qui apparaît à 50 minutes de jeu. Et qui permettra, lorsqu'un kill est effectué, de pouvoir connaître le rôle du tueur. Et ce, deux fois dans la partie. Il faut savoir qu'en plus de ne pas connaître le mode et l'univers. Je n'ai jamais fait une seule partie de Kingdomers UHC avant cette saison. Ce qui signifie que je suis exactement au même point que vous. Jusqu'à maintenant, je vous ai présenté l'essentiel et le principal à savoir pour le mode de jeu. En ce qui concerne certaines fonctionnalités, les mécaniques et les rôles. Nous allons tout découvrir ensemble aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne saison de Kingdomers UHC. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour un nouveau record. Ça faisait si longtemps qu'on n'a pas fait de record et de round sur la chaîne. On se retrouve pour la première saison. Et de ce que j'ai compris, la seule et unique de Kingdomers UHC. Alors, moi, il faut que vous sachiez d'entrer quelque chose, des amis. C'est que je ne connais pas du tout le jeu. Pour vous dire, je pensais il y a encore quelques temps que c'était un animé. Pour vous dire à quel point je ne connais rien du tout à Kingdomers. Donc, en vrai, on va découvrir tout ça. Parce que moi, je suis exactement pixel au même point que vous. Parce qu'il y aurait trois jeux, mais je ne suis au courant de rien. Donc, il y aurait trois jeux. Et ça viendrait du 3, qui est apparemment le plus intéressant à retranscrire dans Minecraft. Donc, c'est pour ça que Canfav a décidé de faire un mode de jeu sur cette version du jeu. Est-ce que je n'entendrai pas un bro là-bas ? Regardez-moi ce beau gosse là. Mais est-ce que ce ne serait pas le beau gosse qui a développé ce mode de jeu là ? Bon, il va comment le Pegafil ? Bah, écoute, il va bien. Le Pegafil est en full découverte. Voilà, merci pour le livre. On a reçu un livre. Ça fait plaisir. Merci pour les travaux. Mais ouais, du coup, je vous le découverte aujourd'hui de mon côté. Mais tant mieux, mec. Tu vois, le mode de jeu est incroyable. Tu vas comprendre au fur et à mesure. Mais c'est vraiment bien. Je te crois, je te crois, frérot. Du coup, je te souhaite une bonne game. Et de même. Et de même. Et peut-être à tout à l'heure. La bise. On a de la canne à sucre là-bas, c'est parfait. Évidemment, nous sommes dans un record end round. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'un record end round, c'est le suivant. Toutes les personnes dans la game recordent leur point de vue et uploaderont tous au même moment. Alors, justement, comme je dis tout à l'heure, soit en épisode, soit en highlight, soit en condensé. Ça, c'est à voir. C'est Canfav qui va décider puisque c'est la créatrice du mode de jeu. D'ailleurs, merci encore pour l'invitation si tu passes par là. Et donc, du coup, voilà, je vous fais un petit tap. De toute façon, tous les participants seront dans la description. Leur lien de leur chaîne YouTube sera en description. N'hésitez pas à aller checker différents points de vue. Surtout au fur et à mesure des épisodes, si jamais vous voulez voir soit les rôles, puisque c'est un nuage, c'est un rôle, évidemment. Si vous voulez voir un petit peu, découvrir des nouvelles personnes aussi. Parce que c'est aussi ça, l'avantage des record end round, c'est que vous pouvez découvrir de nouveaux youtubeurs, youtubeuses qui peut-être vont vous plaire, donc vous régalez, que ce soit leur point de vue ou leur vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Écoutez, on va descendre en cave pour le moment. On va descendre en cave couche 11. On va essayer de trouver rapidement du diamant. Nous sommes à 10 minutes 30 de jeu. Peut-être se faire aussi du stuff en fer. Ça serait cool de se faire du stuff en fer, en vrai. Pour bien commencer cette aventure. On va se faire le minimum vital. Voilà. Ah oui, d'accord. L'épée est une clé, en fait. Alors, je n'ai pas la référence, les amis. Est-ce qu'on doit se battre à une... Ah non, c'est une épée ? On dirait une clé. Les amis, c'est une clé ou une épée ? Je n'en sais rien. Je suis désolé. Ça ressemble quand même... Je ne sais pas, en vrai. Ça ressemble à une épée, puis en même temps, une clé. Le bout, on dirait une clé pour déverrouiller quelque chose. Donc, j'ai envie d'avoir un rôle simple. Tu vois. Oh, nice. On a une belle cave, on a de l'or. Beaucoup d'or. Toujours pas de diamant, par contre. Toujours pas de diamant, ça, c'est terrible. Dans 15 secondes, les rôles... J'ai hâte et en même temps, j'ai peur, les amis. J'ai hâte et j'ai peur, on a du diamant. On termine l'épisode sur du diamant. Et on va découvrir notre rôle dans 3 secondes. Et nous sommes Donald. Je suis donc Donald. Et je fais partie du camp des gardiens de la lumière. A ce titre, je devrais éliminer tous les fragments, oracles et rôles solo de la partie. En ce qui concerne mon pouvoir, j'ai dans un rayon de 15 blocs, près de Sora et Dingo, l'effet Ast 2. Et lorsque l'un d'entre eux est proche de moi, ils prendront 2 fois plus de dégâts PVE. Et à la première mort de Sora, puisque oui, il peut respawn, j'obtiendrai les coordonnées de sa mort. Et je possède également un bâton magique qui me permettra de provoquer un éclair toutes les 3 minutes. Mon rôle est clairement un rôle à information dans le camp des gardiens, afin de trouver qui sont Sora et Dingo. D'ailleurs, les deux rôles possèdent exactement la même mécanique, à savoir que lorsqu'ils sont proches de moi, ils obtiennent également Ast 2. Dingo, Sora et moi sommes destinés à former très rapidement un trio. Et grâce à Dingo, nous pourrons retrouver le Mickey de notre équipe, qui lui connaîtra pratiquement tout le reste des gardiens de la lumière. En ce qui concerne les autres rôles de la partie, que ce soit dans notre camp ou les autres, nous découvrirons ceux qui influenceront notre gameplay au cours de la partie. Pour le reste, je vous invite à aller voir le point de vue des autres participants. Sur ce, ne perdons pas plus de temps, et allons au centre essayer de retrouver Sora et Dingo. Ah ouais, mais moi j'ai pas la ref, mais c'est huge le 0-0 là. Oh la team ! La team ! Oh y'a TOTÉ ! Les gars, t'as appris l'italien ou quoi ? Oh mais un roadtack ! Oups, il a eu 8 teams là ! Yuuu ! Vous avez des bons rôles la team ou quoi là ? Oh bouff, 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 on est méchants ou quoi là ? Non, non, on est une team non. Attends, attends quoi ? Oh, il va comment là ? Eh, FIREWATTERS ! Salut, FIREWATTERS ! Salut, FIREWATTERS ! Eh, hop tout le monde, mais c'est... Oh, non ! Oh, non ! Oh, mais ouais ! Il s'est passé quoi là ? Il s'est passé quoi, il l'avait poussé ? Oh, non ! Oh, non, la dingue, tu vois ! Oh, non, je veux pas le croire ! Oh, c'est incroyable ! Oh, mais c'est pas possible ! Mais non, mais... Mais... Oh, non, c'est pas possible ! Tu sais que l'eau s'est pas posée en plus... Non, mais frère, comment tu tombes dans ma tête ? Tu tombais jamais au-dessus de la barrière ? Je le déteste ! Mais mec, mais attends, mais t'as fait le... Mais t'as... Je suis dé... Mais mec, mais alors là... Chut ! Oh, putain ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, 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 aïe ! Je pleure de rire, mais c'est horrible, mais putain de merde ! Juste un petit message concernant cette action, afin de clarifier les choses si vous n'avez pas tout compris. Toutes les personnes qui étaient en haut du monument étaient un vrai groupe de potes, et on était juste heureux de pouvoir se retrouver ensemble dans un RR. Et pour ceux qui me suivent en stream sur Twitch, vous savez très bien qu'avec les potes, j'ai l'habitude d'arriver et de taper un petit peu comme ça. C'est ma manière de dire bonjour. Et d'ailleurs, vous pouvez voir juste avant, si vous revenez en arrière, que je l'ai fait pour Shazin et Rodaquin. Donc évidemment que mon but n'était absolument pas de faire tomber d'un bus de tout en haut du monument. Je me sentais au contraire hyper mal après ça, et je lui ai même proposé mon compte pour terminer la partie. C'était juste pas fait exprès, et il a pris un KB stratosphérique, qui n'était pas imaginable dans ma tête, comme le fait de passer au-dessus de la barrière. Bref, encore désolé pour lui, comme pour vous qui auraient peut-être aimé suivre son point de vue. Sachez d'ailleurs que ce n'est pas la seule mort tragique de ce record and round, puisque quand Fav est morte PVE en cave, qui est, je le rappelle, la créatrice du mode de jeu. Bref, malgré tout, la partie continue. Je vais devoir jouer et me justifier auprès de toute la game par rapport à la mort de Nimbus. Non, il y en a qu'on force la nuit, je crois. Parce qu'on fait un truc comme ça. Non, en vrai, ça me dégoûte. Je t'avoue, je ne connais pas tous les rues pour te dire qu'il y a force, qu'il y a force. D'accord. Je ne comprends pas, alors. Après, il serait meilleur en MLG, il serait meilleur en voilà. Non, non plus, je ne sais pas. Tera quoi ? Pourquoi tu es parti tout à l'heure, Pégafil, tu as dit à me, je ne comprends pas ? Non, c'est pas moi, je n'ai rien dure. T'es pas une petite pause doc ? Alors, Tera Nord, dis-tu ? Ah si, oui, c'est moi peut-être qui ai dit ça. C'est peut-être moi qui ai dit, je ne comprends pas. Oui, oui, oui. Ah non, mais c'est parce qu'en fait, il se passe un truc et je n'arrive pas à déterminer le bail. D'accord. Voilà. Ah, mais c'est bien ça. Attends. Je vais te dire un... Et le machin, c'est Gafil, viens voir, attends, attends, il faut discuter. Non, mais tu passes et toi, depuis le début. J'ai envie de deviner des choses. Viens, on va voir genre le machin de ton truc, là, de tout à l'heure. Non, mais attends, mais justement, je crois que c'est là. Attends, viens, deux secondes, viens, attends. Non, moi, je crois que c'était plutôt genre... Non, non, mais je pense que c'était là, bon, attends. Bombi ? Ouais. Attends. Eh, mais... D'accord. Bombi, viens voir ? Ouais. Attends, mais c'est bizarre, en vrai. Ouais, si, c'est... Si, Bombi, viens voir. Il doit y avoir un bug, donc. Je vais aller voir le tueur de Nimbus, là. Ah, mais... C'est bizarre. Ça me met dans un fournier, là. Il stresse. Je peux éviter de ressasser ce couteau, là. Donc, il faut jouer autour de... Bon, Mister. Ouais, mais... C'est lui qui aura une info par rapport à nos trucs. Ouais, ouais. Vous avez pas d'autres infos ? Alors, attends. En gros, si M fight... Ouais, ok, non, c'est toi, ok, je vois. Si un de nous deux, I die, t'auras l'écho. Si le S die, cool. Ouais, voilà. Ok, très bien. On doit jouer autour de M et de... Oh, mais j'ai rien le trouvé, quoi, le M. Et de crever, du coup. Et faut que je crève avant que... Que la X, elle soit tuée. Euh, affectée. Voilà. C'est parti. Ok. Alors, attends, juste réfléchir. J'ai vraiment pas fait exprès, et je lui ai dit pour... Je l'ai tapé une fois comme ça pour dire bonjour, et il était vraiment le... Salut ! Non, mais après ça, tu peux vraiment utiliser ça comme un... Ouais, ouais. Mais après, tu parlais de Bombi, et oui, effectivement, Bombi, j'ai confiance en lui, je sais qu'il est safe. Bombi ? Tu peux te parler pas de Bombi ? Quoi ? Non, j'ai rien sur... Ah non, merde. Je crée que t'avais mentionné Bombi... Oui, non, Bombi, oui, 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 c'est sûr, on en a parlé tout à l'heure, mais oui, oui. Oui, bah du coup, oui, lui, j'ai confiance en lui, ouais. Ok. Mais euh... Mais non, Nimbus, c'est un événement tragique, j'ai vraiment pas fait exprès, et... En plus, il a MLG, mais comme il y a le problème de l'eau, il l'a pas réussi. Ok. Vas-y, c'est bon. C'est sûr ? Ouais. C'est sûr. C'est sûr, hein. 100%. Alors euh... Lupio, c'est ce que je pense aussi ou pas ? De quoi ? Lupio ? Sur euh... Sur celui qui est venu de parler, là. Ouais. Ouais. En vrai... Euh... Eh bien... Euh... Il y a Manu, je sais pas. Faut trouver des roles à info. C'est possible aussi. Ah bah... Ah bah, il a gagné du coup, ça X. Ah bah tiens. Ah, celui qui sera fait voler sa petite victoire. Non, non, j'en parlais juste à un truc hors-game. Attends, parce que Daniel, t'es avec Gil, t'es avec Gil. Donc, Gil, il y a moyen que... S'il est... Il est moins que Gil, du coup. Ouais. Sauf si... Oh, c'est les méchants. C'est le minou. Ah, t'as raison sur lui ? Non ! Ouais. Ça commence à être la merde, là. Bah... Vers 0, non ? Il était vers la tour. Quoi ? Quoi ? Ah, merde. Quand vous dites pas spécialement, pas tous, qui se fait confiance dans vos deux ? Qu'est-ce qu'il y a des... Bah... Là, ici, on se fait tous confiance, ici. Oui. Attends, il y a une nouvelle carte de bête. Donc, ça, avant que vous n'avez pas confiance, c'était pas Gwen. Ouais. Oui. Après, ça veut pas dire qu'il est méchant, mais on sait pas... Disons qu'on sait pas. Alors que là, ici, on sait. Et du coup, dans la vie, vous êtes plutôt horaire ou plutôt gardien ? Ah, t'inquiète ! T'inquiète. En vrai, tu calcules, on est quatre à chaque confiance, si on était gardien, on est Alice, ça fait chute. Non, on est Mimi, on est Mimi. Si on était oracle, on aurait... D'accord. C'est vrai, ça aussi. Parce qu'il y a quatre aux rocs, le luxe, ça serait cinq. C'est forcément un mec qui fait confiance à un autre, et vu qu'il fait confiance à l'autre, l'autre il fait confiance ? Ou c'est toi ? Exactement. Exactement. Et ça fait une chaîne. Pas bon. Et ça fait une chaîne de confiance. Mais par contre, est-ce que vous vous faites confiance, là, vous trois ? Nous trois, non. Mais Poka et moi, oui. Ah ! Ah ! Ah ! Ah bah bah... Je pense que... Ça nous irait bien, mais bon... Ah bah... Ah du coup, ça nous va moins bien. Mais que vous soyez oracle ou gardien, écoutez-moi bien. Je vous dis des fragments. Ah ouais ? Ok, il était sur les moyens. Je vous dis des fragments, écoutez bien. Babouine, Daiko, Bichard, Titi, Benben, Gabgab. Mais c'était juste là, eux. Je sais que vous trouvez des fragments. Ah c'est les oracles, en fait. C'est les oracles qui sont en train de tout le monde. Il y a moyen, ouais. Mais du coup, eux, c'est pas les oracles, du coup, c'est les... Non mais t'as entendu ce qu'il a dit, Louplo, là ? Non, non. Bah il a dit que Bichard, Benben, Babouine et je sais plus qui sont méchants. Ok, bah les gars, on y va, hein. Ah, c'est bizarre. Les gars, il va Gabgab et tout juste ici, là. Euh, les gars ? Les gars, les gars, les gars, venez. On y va ? Les gars, venez. Allo, allo, venez. Là. Là, il y a deux méchants, là. Benben et Fuka a dit qu'il était méchant. Voilà. Juste là. Oula, c'est quoi cette merde, là ? Bah ils mettent la boîte, là. Ah, ils mettent la boîte, ils mettent la boîte. Merde. Ah non, on a pas le temps. Du coup, on a pas le temps de le tuer, on a pas le temps de le tuer. Ah ouais ? Bah vas-y, gogo. Il est juste devant, en vrai. Oula ! Ok, c'est devant. Il avait... Attends, les gars ne droppent pas, ou ? Techniquement, c'est... Il faut y aller, il faut y aller, hein. Ah, c'est peut-être, c'est Fuka, là, qui est en train de mettre la boîte. Ouais, mais ici, c'est ça, il est bien joué. Attends, il faut y aller, hein. Non, mais il y a un TP, il y a un TP. C'est où les TP, dites-moi ? C'est en 202. C'est en 202. 150, 150, 150. Ok, on a 150 blocs à faire, en plus. Go, 150. Vas-y. Bah, c'est tout droit. Là, là, t'en. Ah, où ? La pierre, ça a été annulé. Parfait. Ah. Je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Euh, enfin... Attends, enlevez-vous. Et revenez. Vas-y, vas-y. Oula ! Yo ! Maintenant, on défend. En fait, j'ai peur, là. Maintenant, on défend. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On défend ici, du coup, pendant 3 minutes, c'est ça ? T'en sors. Allez, y a pas d'eau. T'écoutes pas. Oh, mais ça marche pas ! Oh, c'était FuKa. Y a pleinesарищes autour. T'es bombi, là. Ouais, j'en monte. Tu peux monter où ? Genre sur Deiko, les gars, redescendez, les gars. On est avec Bombi sur Daegro J'suis avec toi Bombi Il est là Ouais j'suis avec toi Il a pris des gâts de chute Il a du punch Il est face de gaffe Il doit être low là un peu Ok il est mort Je les ai pris, j'ai pris Vous avez pris les gâtes ? Vous avez bien braille mais j'me dis ça Oh non Et j'ai Il reste gagab Il reste gagab Bah on tue tout le monde Bah en fait il doit être en bas du château Je pense que c'est l'ami Qu'on a pas vu Oh là les gars Il y a des problèmes Ah bah je fight pas Moi je m'en vais J'arrive J'arrive Ok j'viens pas Bombi Continue Y'a les gars Salut C'est bon tu es De toute façon on est 3 ouais Vas-y On peut rester à deux Ah il est là Il est là Oh non mais ça Vas-y je te le laisse En vrai Oh mais on aurait du fight c'est ça le problème Et voilà c'est ainsi que cette vidéo et cette saison 1 de Kingdomers sur HC se termine pour moi Mais la game n'est pas du tout terminée car deux de mes mates sont encore en liste Puisqu'en effet ils ont respawn grâce à leur seconde vie Je vous invite donc à aller checker le point de vue de Lupio et Sebz pour la fin de la partie En espérant que cette saison vous aura plus Si le cas n'hésitez pas à me faire savoir en mettant un petit like ça me ferait vraiment super plaisir Et si vous êtes resté jusqu'ici n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec le petit hashtag KH tout simplement Ecoutez je ne vais pas vous embêter plus longtemps Merci encore à tous d'avoir regardé On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Jusque là portez vous bien je vous fais des bisous C'était Pégaphil à très bientôt ciao ciao